G.L. Cagou Dans le plus grand secret, sur la face cachée de la lune, des envahisseurs sont entrés en contact avec d'autres esprits du mal. En traversant le temps et les dimensions, pour unir leurs forces et conquérir l'univers. Sur Terre, la résistance est représentée par la plus incroyable alliance de justicier de l'espace. Leur nom, les Shonen Avengers. Leur nom, les Shonen Avengers. Shonen Avengers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Franchement, c'est bien joué. Bonsoir, j'espère que mon son ne fait pas écho avec le tien. Bonsoir à toi, je suis ravi de t'accueillir vocalement sur ce live qui n'était absolument pas prévu. Honnêtement, j'étais tellement enthousiaste à l'idée de ce qui se disait dans l'article et d'avoir pu mettre en avant, en fait, toi, déjà, premièrement, parce que c'est vraiment le hasard fait bien les choses. C'est le coup de pub juste avant la sortie, donc c'est formidable. Et du coup, vraiment, moi, je te dis là, je te le dis devant tout le monde, encore une fois, merci. Parce que je dis, comme tu as pu le voir dans l'article, parce que je te l'ai envoyé, tu es ma plus grande fierté. Passer dans ton, être dans ta BD, c'est à l'heure actuelle ma plus grande fierté. Du coup, merci. Écoute, c'est beaucoup d'honneur que tu me fais, et en tout cas, je suis ravi que ça te fasse plaisir. C'était le but principal de la démarche. Écoute, impeccable. Alors du coup, toi, comment tu te sens ? Parce que c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu. Toi, tu n'as été confronté, en gros, qu'aux avis de la communauté qui te suit depuis un peu plus d'un an maintenant. 116 croissantes, attention. Oui, 116 croissantes, oui. Voilà. Mais non, je me sens bien par rapport à ça. Je t'avouerai que depuis que j'ai eu la BD en main, j'étais définitivement rassuré là-dessus. C'est la dernière crainte que j'avais, c'est évidemment le résultat, la couleur, le papier, qu'est-ce que ça va rendre. Tu as toujours peur que d'un seul coup, tu vas recevoir tes planches avec des couleurs fluo ou quoi que ce soit. Et non, non, la qualité du livre, tu vas la recevoir bientôt. Normalement, tu la reçois demain. Demain, 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 demain. Et quand tu vas voir ça entre les mains, tu vas voir, c'est superbe, superbe. Non, non, de ce côté-là, je suis extrêmement rassuré. Et comme tu dis, maintenant, je vais me confronter vraiment à l'avis du grand public, comme on dit, tu vois. Parce que là, j'ai… En fait, il y a un truc qui est sympa, c'est que, quelque part, mes strips sont passés déjà par l'approbation de la communauté, tu vois. Donc, quelque part, je sais que tous les strips qui sont dans la BD sont validés, ok. Ils sont drôles, ils fonctionnent, ça marche bien, il n'y a pas de déchet. Et voilà, il y a cette première étape-là qui est franchie, maintenant. Voilà, voir, je te dis, comme je te disais hier, je m'attends aussi aux réactions du monde de la BD, voir un petit peu comment ils vont recevoir le truc. Voilà, sachant que je ne viens pas de ce monde-là précisément. Enfin, voilà, toutes ces questions-là, c'est ça, maintenant, c'est la prochaine étape, c'est, voilà, l'avis des gens. Voilà, les commentaires que tu vas voir débarquer un petit peu partout. Jusqu'à maintenant, j'en ai reçu quelques-uns, des chanceux qui ont pu la recevoir en amont. Et, bon, globalement, ils sont tous positifs, pourvu que ça dure. C'est ça. Alors, après, vraiment, là, je mets un peu de côté le fait que, ben, voilà, je suis l'aventure depuis le début, que je souhaite d'un et d'autre. Vraiment, pour les nostalgiques, enfin, en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai parlé de ta BD, que j'ai expliqué ta BD, et encore là, aux journalistes, je les ai très clairement sentis vraiment absolument emballés. De toute façon, je pense que si jamais ce que je leur avais raconté ne leur avait pas plu, il n'y aurait pas eu un encadré vraiment spécifique à ta BD dans le journal. Donc, moi, je n'ai pas peur. Vraiment, je n'ai vraiment pas peur pour l'accueil de ta bande dessinée. Vraiment pas. Et moi, qu'on en a déjà parlé, ce que j'aimerais vraiment, c'est une suite. Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure avant que t'arrives, en fait, tu as ajouté, toi, alors ça doit être trois pages au début et trois pages à la fin, qui vont permettre de lier un petit peu toute ton histoire, si je ne raconte pas de bêtises. Mais je ne l'ai pas lu, ça. Je ne l'ai pas lu parce qu'en fait, je ne voulais pas lire ta bande dessinée en mode PDF. Vu que je sais qu'elle arrive demain, je veux vraiment la découvrir en format papier pour en profiter pleinement. Ah, tu as bien fait, en effet. Ouais, non, mais voilà, j'ai juste été regarder forcément la page où j'étais. D'accord. Mais non, mais je suis très curieux d'avoir ton retour là-dessus. Et moi, le truc que j'expliquais aussi juste avant, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même passé les planches, c'est que j'ai vu que tu avais remixé l'ordre, en fait, des pages. Et en quelque sorte, ça va nous permettre d'avoir une deuxième lecture, en fait. Et ça, je trouvais ça très intelligent de ta part. Mais en fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait que beaucoup de planches ont été retouchées, revues. Parce que tu sais, c'était au rythme d'une planche par semaine. Donc parfois, je terminais la planche pour qu'elle soit disponible vendredi. Je la terminais le vendredi matin à 2-3 heures du matin. Des fois, il y avait toujours des traits ou des petits mots ou des couleurs que je regrettais un petit peu. J'ai pu corriger vraiment une très, très grande partie de tout ça. Et ensuite, la réorganisation des planches, c'est juste que... Tu sais, des fois, je trouvais l'idée quelques jours avant, dans la semaine. Et c'était une idée qui, chronologiquement, ne pouvait pas se passer après un gag que j'avais déjà fait précédemment. Notamment, je ne peux pas te raconter la fin, mais voilà, il y a un truc qui se passe à la fin. Non, 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 mais c'est un truc qui se passe à la fin, qui était amorcé déjà dans le milieu de la BD. Et par après, j'ai réalisé des histoires où il y avait des éléments qui ne pouvaient pas coller. Donc, il a fallu réorganiser tout ça. Il y a aussi un truc que j'explique aussi à la fin de la BD, c'est que mon trait s'est affiné, si tu veux. Parce que j'ai continué à travailler les personnages pendant tout le temps de la BD. Donc, ce qui fait qu'il y a une évolution, si tu veux, d'un trait volontairement simpliste sur lequel j'étais parti au tout début. Parce que je me suis dit, à une planche par semaine, je ne vais pas commencer à faire des trucs super détaillés comme sur le jeu de tarot, parce que je ne m'en sortirai pas. Donc, j'étais parti vraiment sur un style très, très épuré pour vraiment être simple, efficace et dans le style comics. Et au fur et à mesure du temps, voilà, en y passant de plus en plus de temps, j'ai... Ben voilà, il y a mes vieux démons qui reviennent par-dessus et forcément, j'ai ajouté les petits détails, le pli, les machins, les machins. Et ce qui fait que les personnages vers la fin de la BD sont beaucoup plus étoffés, beaucoup plus détaillés que ce qu'il y a au début. Donc, tu vois, il y avait tout ça qu'il fallait réorganiser pour qu'il y ait quand même une continuité logique et correcte. Ça, c'est quelque chose que déjà dans tes strips, on avait, parce que je me rappelle les premiers strips sortis, il y avait les personnages, mais il n'y avait pas forcément de décor à l'arrière. Non, en fait, cette évolution que tu nous racontes là, on l'a déjà, nous, vécue une première fois, en fait, en suivant toutes tes histoires au fur et à mesure de 52, 53 semaines, je ne sais plus combien de temps exactement ça a pris. Et c'est pour ça, en fait, cette évolution, nous, on l'a déjà ressentie. Et c'est vrai que je me rappelle quand tu nous as sortis des planches très travaillées, comme celle où il y a ce fantasme de réaliser un méga Goldorak avec tous les vaisseaux ou autres. Là, il y avait du détail quand même. Là, il y avait vraiment, je dis celle-là, parce que c'est celle qui me revient vraiment en mémoire, parce qu'il y a quand même juste six ou sept vaisseaux différents, je crois, dans cette planche. Et oui, on a vraiment aussi suivi ton évolution déjà une première fois. Donc là, ça va être vraiment intéressant de revoir ça. Et ce que j'expliquais, c'est que tu m'as déjà envoyé, il y a bien longtemps maintenant, deux planches, une finalisée avec tout ce que tu avais retravaillé, les petits détails et autres, et une planche que tu avais, un strip que tu avais fait à l'époque. Et c'est vrai qu'il y avait déjà énormément de différences. On n'avait même pas l'impression que c'était la même chose. C'était vraiment le... Oui, et concernant l'ajout du détail par rapport au truc, c'est qu'au fur et à mesure que j'inventais des histoires, j'essayais d'imaginer aussi ce qu'on avait envie de voir. Parce que ce n'est pas juste... Voilà, il y a un concept où tu réunis tous des super héros de l'époque dans une seule histoire. Ce n'est pas juste pour voir deux personnages dans une pièce en train de discuter autour d'un verre. Non, tu as envie de voir. Tu as envie de voir justement tout ça. Donc tu avais envie de voir tous les vaisseaux sur la même image. Ou tu as envie de voir une association. Voilà, comme tu dis, le Mekagora qu'on y voit. Enfin voilà, j'ai toujours essayé vers la fin de trouver une image forte pour accompagner le strip. Pour vraiment qu'on comprenne le concept. C'est ça qu'on vient voir. C'est ça que... Ok, bah écoute, on va laisser deux secondes. Parce que je n'ai pas envie non plus de te prendre trop de temps. J'imagine que tu as encore un milliard de choses à faire. Je vais te proposer aux gens, s'il y avait des questions, ben voilà, c'était maintenant. Moi de toute façon, ce que je vais faire, je récupérerai cet extrait du live. Et je l'isolerai vraiment pour en faire une vidéo à part. Parce que voilà, je pense que ça peut intéresser plein de monde avec la BD qui sort demain, d'avoir ton petit retour là-dessus. On va attendre deux, trois minutes. Et puis après, je vais te rendre la liberté. Tout simplement. Salut. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors tiens, on te pose la question. Je suppose qu'il va attendre de voir ce que ça va donner avant d'envisager une suite. Alors ça, oui, c'est forcément quelque chose qui va te revenir souvent, te demander la suite des aventures des Shonen Avengers. C'est déjà un truc auquel je pense. Maintenant, ça va être en fonction de l'accueil de cette BD que je pourrais mieux me projeter, si tu veux. Parce que, voilà, quelle forme ça aurait. Parce que l'histoire Shonen Avengers, c'est très vaste, en fait. Et ces strips humoristiques, c'est un peu comme j'explique dans la BD, ce sont des tranches de vie d'une vaste aventure. Tu vois, c'est quelque part, c'est un bouquin qui va retracer tous les moments un peu pertinents, un peu marrants, toutes les anecdotes un petit peu cocasses qui se sont passées au sein d'une plus grande aventure qu'un jour je raconterai peut-être dans une BD ou autrement, je n'en sais rien encore. Mais non, je réfléchis déjà à une potentielle suite, mais qui sera déterminée en fonction de... Mais de toute façon, si tu lis la BD, tu peux voir quelques indices par rapport à ça. D'accord. Non, mais oui, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte. Rien que, tu vois, je ne sais pas si tu... La toute dernière image de la BD, elle parle déjà de ça, quelque part. Elle est... D'accord. OK. Donc, celle que je t'ai dit, celle où je t'ai dit, ta dernière illustration est magnifique. C'est celle-là que tu me parles ? Non, ça, c'est la fin de l'histoire. Je te parle de celle de toute... Vraiment la toute dernière illustration avant de refaire. Alors, tu vois, je n'ai pas été jusque-là. Donc, je verrai demain. Voilà. On me pose la question sur l'éventuelle édition collector. Alors, ce n'est pas prévu actuellement. Et c'est pour ça que j'ai essayé de travailler sur une version standard qui serait déjà collector. Mais elle est plus grande que la normale. La qualité du papier et tout ça, j'ai vraiment rempli des dossiers. Il y a beaucoup plus que les strips. Il y a beaucoup de contenu. Maintenant, encore une fois, il y a... Comment expliquer ? J'expliquais à ma femme, il n'y a pas si longtemps que ça, un petit peu le concept, parce qu'elle me posait aussi les questions de savoir un petit peu comment je me projetais. Et si tu veux, je suis un peu comme si j'allais pénétrer dans un trou noir, si tu veux. Tu vois ? Je sais ce que c'est un trou noir. Je sais comment ça marche. On a déjà vu des photos. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ben voilà. Pour moi, le trou noir, c'est la sortie. Tu vois, c'est la sortie de la BD. Je sais ce qui va se passer. Je sais, oui, voilà, la sortie, tout le monde va pouvoir lâcher. Je vais avoir des avis positifs, des avis contraires ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui va se dérouler derrière ? Comment ça va être reçu ? Quelles portes vont s'ouvrir après ? Tout ça, je ne peux pas le savoir. Et c'est ça que je suis curieux de découvrir maintenant. Après, moi, voilà, on en a déjà parlé. Mais moi, ce que j'attends, tu sais très bien ce que je vais te dire. Ce que j'attends maintenant, c'est de voir tes petits personnages s'animer. Donc, c'est quelque chose qui serait formidable. Mais ce que je voulais dire ici par rapport au truc de la suite, que je ne sais pas ce qui va se passer après, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faudra voir, selon les ventes ou quoi que ce soit, ce que décide de faire l'éditeur. Tu vois, comme ici, Goldorak, ils ressortent un an après avec le fourreau. Voilà. Est-ce que ce sont ce genre de trucs que fait Delcourt parfois pour relancer un petit peu un succès de l'année précédente ? Je ne sais pas du tout. Franchement, ça, je n'en sais rien du tout. Mais voilà, dès que si ça se décide ou quoi que ce soit, évidemment, je mettrai une annonce sur les réseaux. Mais suivez bien les réseaux parce qu'il y a deux concours que je vais lancer très, très prochainement. Il y en a un cette semaine et un autre à partir de la semaine prochaine qui pourrait être intéressant pour tous les gens qui me suivent par rapport au showman. Et logiquement, dans la logique, il devrait y en avoir un aussi sur ma chaîne avec la présentation de la BD. Voilà, à définir. Exactement. Et voilà, il y aura quelque chose aussi sur ma chaîne. Il y aura quelque chose. Voilà. Pour finir vite fait, Michel Rodriguez, qui est un tipeur de la première heure, qui me demande pour les tipeurs comment ça marche pour récupérer les BD. Alors, pour les tipeurs, c'est simple. Il faut aller sur la page Tipeee, donc du projet. Et dans les news, il y a une annonce en accès libre, en fait, où est décrit tous les différents paliers de récompense à hauteur de la participation globale de chaque tipeur, en fait. Donc voilà, selon la participation globale que vous avez contribué, eh bien, ça vous donne accès à plusieurs paliers qui... Et là, il y a toute une description de ce que vous allez recevoir exactement. Donc, Arlok Toshiro m'a dit qu'avec ses 15 000 euros, il recevait une voiture avec le capot dessiné « Shonen Avengers ». Oui, oui. J'attends de recevoir la mienne, mais dès que j'ai reçu la mienne, il passe tout de suite en deuxième, mon numéro 2, sans souci. Alors, du coup, je ne suis même pas au courant, le contenu par QR code est-il bien dispo demain ? Le contenu par QR code, il est déjà dispo ce soir. D'accord, OK. Je m'en suis occupé cet après-midi. Je devais encore ajouter quelques trucs. Il y a encore des choses qui vont arriver sur le Shonen Avengers Prime. Et en fait, j'avais un petit souci. C'est parce qu'au début, j'avais voulu mettre un mot de passe sur cette page et j'avais dit « Tapez le code barre » en disant « Les gens, il faudra avoir le code barre pour taper le truc. » Et je me suis rendu compte que le code barre, il était partout sur Internet. Donc, j'ai trouvé une autre astuce. Donc, j'ai trouvé une question avec mon fils et mon fils qui m'a aidé et qu'il faudra répondre. Et ça, tu ne pourras répondre que si tu as lu la BD. Par exemple, tu n'as pas lu le prologue et tu n'as pas lu l'épilogue. Tu ne pourras pas répondre à cette question. Eh bien, tant pis. Écoute, Zébien, on ne va pas te retarder plus longtemps. Franchement, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être passé là même en audio. C'est top. Merci. Alors, j'ai envie de te dire merde, mais pour moi, il n'y a même pas besoin. Je prends tout. Écoute, franchement, merci. J'ai vraiment hâte parce qu'on ne s'est toujours pas rencontrés les deux. D'accord, ça marche. Et puis, écoute, encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet en aidant un mois, en aidant plusieurs mois, en aidant depuis le début Zébial parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est là aujourd'hui. C'est en grande partie grâce à vous tous. C'est vraiment une succession de choses. Ça a été vraiment la réception déjà sur les réseaux quand je partageais les strips. Ça m'a motivé à construire. Je me suis dit tiens, il y a un truc. Et ensuite, les partages, comme tu dis, les soutiens, etc., c'est tout ce qui a fait que je me suis accroché et qu'on a perduré jusqu'à arriver à cette BD maintenant. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui nous écoutent qui sont là pour leur soutien. Et je te remercie aussi pour toute la lumière que tu as pu apporter à différentes entreprises et tout le long du projet. Merci à toi de m'avoir permis de le faire. Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Ça marche. En tout cas, on va voir ce... Allez, salut Zébiel, merci. Bonne soirée, à bientôt. Ciao, ciao. Merci, salut. et bien ça, c'était la bonne surprise, les amis. C'était vraiment la bonne surprise. Sur ce, je vous laisse et puis surtout, n'oubliez pas, plus d'abonnés, plus d'impact. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada